Salut tout le monde, je m'appelle Dallas, je suis guitariste dans le groupe Grayscale du label Fearless Records. Aujourd'hui, je vais vous parler comment j'utilise le Headrush. Alors, en ce qui me concerne, la façon dont je l'utilise, c'est comme une configuration assez standard, donc j'utilise mon baffle et mon ampli de puissance. Et avec tout ça, je connecte ma guitare sur mon système sans fil et ensuite, ce système alimente mon Headrush. La sortie du Headrush alimente un système d'amplification, ensuite mon ampli de puissance et enfin tout ça va directement dans mon baffle. Alors, si on regarde d'un peu plus près, la façon dont j'utilise le Headrush, eh bien, c'est des programmes qui sont plutôt déjà inclus de base dans le Headrush. Je crois que ça s'appelle le Amphmorph ou le Amphmorpher, quelque chose comme ça. C'était prévu avec deux amplis sur la pédale d'expression et tu fais juste des allers-retours avec un espèce de combinateur de canal et je trouvais ça super cool et facile. J'ai donc choisi des amplis que j'aimais bien. Côté clean, j'ai un J45 et quand je passe de l'autre côté, j'ai un sol d'anneau et c'est l'eau 100. Ensuite, ici, vous pouvez voir les deux effets que j'utilise pour chaque ampli. Les effets bleus sont sur mon canal clean et les effets rouges sont sur mon canal saturé. J'ai juste une reverb et un délai sur le canal clean. Et quand je passe de l'autre côté, j'ai un autre type de délai, un peu le même type que U2, avec des croches pointées, ce genre de choses. Sur certains morceaux que je joue, il y a des parties qui nécessitent plutôt un effet radio sur les sons de guitare. Donc c'est là-dessus que je passe pour ça. Si on regarde sur l'écran, en bout de chaîne, j'ai un compresseur qui me permet de garder le volume des deux amplis aussi proche que possible. On peut aussi faire ça avec le paramètre de mix ici. Donc du coup, j'ajuste au mieux et après, le compresseur permet de bien combiner les deux. Et ensuite, en bout de chaîne, j'ai un EQ. Mais on m'a dit qu'avec la dernière mise à jour, il y avait un EQ global, donc tu n'as plus besoin de perdre de la place comme je le fais là. Mais là, moi, j'ai toujours mon EQ ici qui me permet de nettoyer le signal sur les deux amplis en même temps. Et de là, le son part directement dans mon ampli. J'ai essayé de garder tout ça aussi simple que possible. Et je pense que, vous savez, être capable de passer d'une fonction cool à l'autre et juste d'avoir quelques effets que j'active ici, c'est assez simple. Et voilà, c'était Dallas. Je suis guitariste du groupe Grayscale du label Fearless Records. On vient de sortir un album qui s'appelle Atonement et il est sorti le 5 mai. Vous pouvez l'écouter n'importe où, dans les magasins comme en ligne. Et voilà, c'est comme ça que j'utilise le Head Rush. Merci. 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 Merci.